Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment synchroniser le timecode grâce à un tentacle. Lorsque celui-ci est allumé, on voit qu'il flashe rouge. Cela signifie qu'il n'est pas porteur de timecode. Grâce à l'application, nous allons lire les informations. Ici, il est connecté en Bluetooth. Là où il y a les chiffres qui roulent, ça veut dire qu'il est connecté. Donc, on appuie dessus et cela devrait se connecter. Donc, on vérifie notre framerate ainsi que l'output volume qui doit être en line. Ensuite, on va sur la caméra. On vérifie dans les options les différents réglages. Donc, que la source est en extérieur LTC, donc extérieur longitudinal timecode. Free run, jam sync et enfin user bit in extérieur TC. Ensuite, on va prendre nos câbles de synchronisation. On observe le sens des flèches. Donc, la flèche avec TC signifie la direction du timecode. On va brancher celui-ci dans notre tentacle et on va à l'arrière de notre sound device. Et on va aller chercher le connecteur TC. Ensuite, une fois que le tentacle est branché, il devrait être porteur de votre timecode et flasher vert. Lorsqu'il flashe vert, retirez votre câble. Et nous allons prendre le timecode avec la pieuvre, le logo du tentacle. Donc, du tentacle vers la caméra, on branche notre câble et on va venir brancher notre câble dans le connecteur TC de la caméra. Un petit i devrait s'afficher. Cela signifie qu'il est en cours de synchronisation. Vérifiez ensuite que les chiffres défilent à la même cadence. Vous pouvez ensuite débrancher votre tentacle car la Ariamira et Alexa ont un générateur interne. Ou alors, laissez brancher le tentacle à votre guise. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez! Merci.